... On connaissait Michel Néret, présumé trafiquant de drogue. Michel Néret, possible corrupteur, voici Michel Néret, probable receleur de fiches de police. Selon Paris Match, l'ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise aurait mis en place un système très lucratif en revendant 108 fiches de police et 7 d'Interpol. 18 chars d'assaut appuyés par 2 hélicoptères blindés et pas moins de 2000 hommes en 2h, Rossigna est sous contrôle, aucun coup de feu n'a été tiré. Un dispositif de taille pour cette véritable ville dans la ville de 120 000 habitants. Les autorités espèrent ainsi mettre fin à plus de 30 années de règne des narcotrafiquants. Les quelques larmes de rigueur, la ceinture tricolore et l'échange de consentement. Oui. C'est un mariage en bonne et due forme dans les règles de l'art. Mais c'est un mariage illégal que le maire communiste de Cabestani a préféré ne pas enregistrer officiellement sur le registre d'état civil. Ainsi, il ne risque pas d'être sanctionné comme le fut Noël ma mère en 2004, suspendu de ses fonctions pendant un mois pour avoir marié à Bègle deux personnes du même sexe. Le ton est volontairement solennel. Au nom de la France, Jean-François Copé demande à François Hollande d'arrêter de négocier l'avenir du nucléaire avec les écologistes. On a l'air d'échanger des soutiens à la présidentielle avec des pourcentages de parts de production d'électricité nucléaire dans le pays. Je dois dire que ça m'inquiète énormément. Ce communiqué est indécent. S'immiscer dans nos discussions démocratiques en vue de l'élection précédentielle, c'est inouï, c'est du jamais vu et c'est très révélateur de la façon de penser de l'UMP et du mépris qu'ils ont des citoyens. Un groupe de 30 journalistes. Ils sont revêtus de combinaisons intégrales anti-radiation. En bus, les voici qui se dirigent vers une zone jusqu'à présent interdite. La centrale de Fukushima. La centrale japonaise a ouvert ses portes pour la première fois à la presse aujourd'hui. C'est la première fois. Donc depuis le tsunami du 11 mars, un groupe de journalistes a pu pénétrer dans les lieux. Hier, comme tous les vendredis, des milliers d'opposants syriens sont descendus dans la rue et comme à chaque fois, l'appareil répressif a tiré et tué. Le pays entier reste embrasé. L'ONU évoque plus de 3500 morts depuis le début de la contestation il y a 8 mois. Tout d'abord, il doit rendre le pouvoir au peuple et mettre un terme à ce bain de sang. Et si sa démission est la solution pour que cessent les violences, alors il doit quitter le pouvoir. Compte tenu du refus de Damas d'appliquer notre accord de sortie de crise en Syrie, la Ligue arabe a décidé de suspendre la participation du pays au conseil de la Ligue arabe. La mesure prendra effet mercredi prochain. Dehors, les manifestants syriens exultent. Ils réclamaient la sanction depuis des semaines. Bye bye Silvio ! Devant son bureau, ils sont venus pour dire adieu à Silvio Berlusconi. Mais ils ne lui ont pas apporté des fleurs. Enfin libre ! Berlusconi s'éclipse par une porte dérobée. Il retourne dans sa résidence. Les interrogations sur l'avenir envahissent alors les rues. C'est une satisfaction mais pas un soulagement complet. Il faut voir ce que fera le compagnon Monty. Je souhaiterais remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a témoigné en me demandant de former le nouveau gouvernement. Un huitième titre consécutif de champion du monde des rallies pour Sébastien Loeb. Le français est sacré au Pays de Galles lors du rallye de Grande-Bretagne. Voici l'Alsacien Octuple, champion du monde. Ne cherchez pas au sport mécanique, ça n'existe pas. C'est un soulagement parce que c'est quand même une grosse pression et puis de devoir rouler avec cette pression constante, c'est pas facile. Donc là, en fin de journée, tout se relâche. C'est vrai que c'est super.